Bonjour les Guériens, bonjour les Cancers, merci de m'accueillir chez vous pour la carte des énergies du mois de février 2019 pour donc les Cancers. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer dans le courant de ce mois-ci, le mois 2019 pour les Cancers. Et donc, voilà, j'ai déjà sorti Monsieur et Madame Cancer ici. Et puis, j'ai pris l'orine d'oracle Virtue, l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des amoureux pour voir un petit peu le côté sentimental pour les célibataires ou pour vous si vous en avez envie ou besoin. Alors, j'ai la lune qui vient de tomber, le monsieur qui vient de se retourner, la lune, et une carte qui est tombée et que je vais aller ramasser. Ah, une association. Alors, avec la lune, il est possible que ce soit une association avec un monsieur qui soit illusoire. Alors, une association qui soit illusoire. Attends, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je ne sais pas, voilà, monsieur. La lune, le monsieur, et la... Donc, voilà. Ou alors, vous allez faire une association ici dans le mois. Dans le mois. Une association, on va... On va gagner quelque chose, on va... On va peut-être avoir besoin de quelqu'un pendant ce mois-ci. Pendant un mois, d'accord ? Pendant le mois de février même, d'ailleurs, puisque on est début du mois, donc, ouais. Pendant le courant du mois de février. Il est possible que vous ayez besoin de quelqu'un ou que vous allez aider quelqu'un aussi. Que vous aidiez quelqu'un aussi. Alors... Alors, oui. Donc, le tirage, je vais vous mettre vers les cartes. Donc, le sentiment relation. Ensuite, ma vie active et professionnelle. Ensuite, le finance et matériel. Et puis, la carte de la surprise. Ici, on a le cœur brisé. Le cœur brisé ne veut pas dire une rupture, hein. Attention. Le cœur brisé, ici, parlera de quelqu'un qui est un peu triste. Ça veut dire que... Quand je pense à ça, moi, je vois toujours mon ex-belle-mère. Comme je vous l'ai dit dans certains autres tirages. Mes cartes ont été faites avec beaucoup d'énergie. Et quelque part, j'y ai mis un peu de ma vie personnelle et privée. Et ici, moi, ça me fait penser à ma belle-mère. Mes beaux-parents, mes ex-beaux-parents étaient des personnes extraordinaires. Et un couple... Enfin... Un couple aimant qui s'aimait. Et... Ici, par exemple, il est décédé. Mon ex-beau-père est décédé. Et... Malheureusement ou heureusement. Parce que... Voilà. Heureusement, je veux dire, parce qu'il était dans un état très bien. Mais avec Alzheimer, voilà, c'est triste. Mais sinon, il était toujours très, très bien. Mais voilà. Et du coup, ma belle-mère est... Elle a le cœur brisé, voilà. Et c'est une femme qui est très, très belle. Elle est très, très belle. Elle est... Voilà, encore, toujours, maintenant. Mais elle a le cœur brisé. Donc cette carte, elle me fait penser à ça. Donc ça veut dire que ça pourrait nous faire penser qu'on est bien, d'habitude. Sauf si on pense à un petit truc. Il y a un petit truc qui pourrait nous faire penser à quelque chose. Et qui pourrait nous rendre pas malheureux. Ou oui, ou un peu malheureux. Ou un peu, voilà. On est un peu triste. Mais c'est le cœur. Vraiment le cœur brisé. C'est vraiment, voilà. On a vécu un veuve vache. Une personne nous manque. Un animal nous manque. Parce que moi, mes animaux, ça fait partie de la famille, donc. Un petit animal nous manque et on va y penser. Voilà. Ça peut être... Évidemment, je ne vais pas... Je ne vais pas comparer un animal à un être humain. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça peut être aussi... On ne va pas dire, voilà, j'ai perdu ma voiture. J'ai fait un accident. Ma voiture s'est écrasée il y a trois ans. Quand j'y pense, je ne pense pas qu'on ait encore le cœur brisé, quoi. On a peut-être de la rage. On a peut-être... On paye peut-être toujours le crédit. Mais on n'a pas le cœur brisé, d'accord. Mais cette carte signifie vraiment... Voilà. Ce que je vous ai expliqué. J'espère que je me fais comprendre. C'est difficile de faire parler avec des paroles les sentiments que j'ai mis dans la carte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on va y aller. Je vais vous diriger un peu vers les cartes. Donc, j'ai pris mon petit pense-bête. Les cancers, hein. Pour les cancers. Là, il y en a trop qui sont tombés. Il faut déjà reconnaître que ces cartes sont très, très faciles à mélanger. Elles sont très, très agréables à la prise en main et très agréables. On n'a pas difficile de... Je ne dis pas parce que c'est le mieux. Si c'était difficile, je le dirais tout autant. Mais on n'a pas difficile de faire glisser les cartes. C'est ça. D'ailleurs, voilà. Ah ! On a la colombe. Donc, pour vous, le mois de février, ici, il va y avoir peut-être une réconciliation. Il y aura peut-être un mariage. Il y aura peut-être une invitation à un mariage. Ou une... Non, on est au mois de février. Euh... Voilà. Il y aura, à mon avis, une célébration, mais une belle célébration. Quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Ou alors, vous allez peut-être faire la paix avec quelqu'un. Voilà. C'est de bon augure, en tous les cas. Ce mois-ci, il y a un truc qui va se passer assez important pour vous. Et qui va être très, très positif. Je vais poser mes cartes. Je voulais prendre mon iPad, mais c'est l'ordi. Donc, vous voyez, comme on fait des gestes naturellement. Des gestes qu'on fait tous les jours. Monsieur et madame Cancer, qui sont là, au-dessus. Ah ! Ben, les festivités. Peut-être allez-vous être invité à une festivité. Et le poisson ? Ah ! Il y a peut-être des festivités. Peut-être faire attention. Alors, peut-être un petit peu dépenser d'argent. Peut-être que c'est vous qui allez faire une fête. Peut-être que vous allez dépenser un peu des sous pour faire cette fête. Peut-être que vous allez être invité. Mais non, avec le poisson, j'ai quand même envie de vous dire. Peut-être, faites gaffe si vous êtes invité à une fête. Ou un dîner. Ou un spectacle. Voilà. Un cocktail. Peu importe. Un brunch. Voilà. Faites gaffe à la boisson. J'ai envie juste de vous dire ça. Voilà. Alors. Nous allons tirer deux cartes pour le sentimental et le relationnel. Ensuite, je vais tirer deux cartes pour la vie active et professionnel. Ensuite, les finances et le côté matériel. Et puis, la carte de la surprise de l'inattendu. Celle-là que je veux. Allez, on y va ? On y va, les amis. On y va. Il y a un monsieur âgé qui a sauté. Donc, voilà. Un monsieur âgé. Un monsieur de plus de 70 ans. Voilà. 70 et plus. Voilà. Ou alors, quelqu'un qui a... Qui est vieux jeu. Voilà. Ça peut être une personne plus jeune. Mais qui pourrait avoir vraiment les caractéristiques et l'esprit de quelqu'un de très vieux. Donc, nous avons la ville, sentimentale et relationnelle. Ah. Ici, alors. Décidément. La ville et la mort. Alors. Déjà, on peut prendre la mort. Ça peut... On peut parler d'un décès. Un décès dans la vie sentimentale ou dans la vie relationnelle. Donc, amicale, etc. Ouais. Amicale, mais ça peut être aussi le voisinage. Voilà. On n'est peut-être pas amis avec sa voisine ou son voisin. Mais c'est quelqu'un de proche, entre guillemets, quoi. De proche de soi. Ou de proche de chez soi. Quelque qu'on connaît, qu'on voit tous les jours. À qui on dit bonjour tous les jours. Avec qui on discute un petit peu. Donc, il est possible, puisque c'est dans cette maison-là des relations et des sentiments. Donc, relation, ça peut être aussi un collègue. Un collègue de bureau. Il pourrait y avoir quelque chose. Alors, ça pourrait être... Non, c'est peut-être pas un décès. Mais il pourrait aussi s'agir. Donc, on coupe les ponts définitivement. On coupe les ponts. On pourrait déménager définitivement. On pourrait dire, c'est terminé. Je m'en vais. Je te quitte. Je m'en vais. C'est terminé. Je quitte le domicile. Voilà. Je quitte le domicile plutôt que toi. Ou alors, on quitte ensemble un domicile. On va aller habiter ailleurs. On s'en va. En tous les cas, c'est même pas une page qui se tourne. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Vraiment. C'est quelque chose qui va s'arrêter vraiment. Et la ville, ici, pour moi, elle va me parler... Par exemple, c'est tout con. Parce qu'il ne faut pas toujours voir cette carte-là comme positive. Mais on dit, voilà. On est en train de faire une maison. Pour le moment, on habite en appartement. On construit. Et bien, ici, au mois de février, on va pouvoir enfin déménager. Et dire, maintenant, c'est terminé. Terminé. On n'habitera jamais plus en appartement. Et on va habiter dans notre maison, par exemple. Ou dans une autre maison. Mais c'est terminé par rapport à ce côté-là. Ou vous allez décider, je ne vais plus en ville. Je ne vais plus chez ce commerçant-là. Je ne vais plus... Voilà. Il va y arriver une décision un peu comme dans le genre, dans le courant du mois. Donc, c'est pas spécialement une rupture. Je n'appellerais même pas ça une rupture. C'est là qu'on cesse. On n'en a même pas besoin de parler. On tourne le dos. On s'en va. Terminé. Par rapport à quelque chose qui vous aurait blessé. Ou quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Par rapport, peut-être, tout simplement aussi, vous êtes dans un commerce. Il y a quelqu'un qui vient dans ce commerce-là et que vous n'aimez pas. Ou pour une raison ou une autre. Quelqu'un qui vous harcèle. Voilà. Vous avez décidé, maintenant, c'est terminé. Voilà. Je ne vais plus là. Je ne vais plus en ville. Je ne vais plus dans cette ville-là. Ou alors, je vais en ville. Je vais en ville parce que j'ai peur de rester toute seule dans mon petit village et près de mon petit bois. Et donc, je préfère me rapprocher de la ville. Mais en tout cas, vous allez couper les ponts pour moi. Selon moi, vous allez couper les ponts avec un endroit. Avec un endroit pour moi. Avec un endroit, un lieu. C'est terminé. Voilà. Je ne vais plus là. Ou je m'en vais. On s'en va. Voilà. Ou alors, c'est vraiment un décès. Voilà ce que moi, je ressens pour ces deux cartes-là. Pour le côté sentimental et relationnel. Je ne vois pas de rupture. Ça ne parle pas de rupture. Si même on se dispute et qu'on dit c'est fini, je tourne la page. Ça ne sera pas une rupture amoureuse. D'accord ? Par contre, le décès, ça. Je ne peux pas vous garantir. Je suis désolée, messieurs. Je ne vais pas vous... Moi, vous savez. Si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous acceptez ce que je dis. Et je ne cache rien. Alors, ici, dans la vie active et professionnelle, nous avons la santé et l'escargot. Alors ici, j'ai envie de dire qu'il y a un petit ralentissement. Il y aura un petit ralentissement professionnel. Ou un petit ralentissement par rapport à la vie active. Et tout simplement parce que vous allez avoir une grippe, un petit... Ça, c'est vraiment la carte de la santé. Mais pas grave du tout. Pas grave du tout. C'est juste... On s'arrête parce qu'il faut qu'on se soigne un petit peu. Un petit... Pas un burn-out. Parce que burn-out, c'est quand même plus important. Non, c'est... Peut-être une fatigue, juste une semaine, puis on se repose et puis ça va. Ou alors, on ralentit. On doit ralentir. Parce que sinon, on va tomber malade. Voilà. Donc, on doit ralentir. On doit ralentir le travail. Ou alors, à cause de personnes qui sont malades, eh bien, au boulot, on a un peu plus de travail. Donc, ça ne peut plus dire. Mais on va doucement. Qui va doucement ? Je ne sais plus le dire en français. Je ne sais plus le dire en français. Enfin, vous avez compris. Vous allez faire les choses tout en lenteur. Comme les animaux ici qui se baladent sur la carte. Et peut-être que même, en tout cas, vous allez être protégé. Donc, si vous vous sentez un peu mal, n'ayez pas peur. Non, je ne suis pas médecin ici. Je ne parle pas vraiment médecine. Mais voyez ici, l'escargot, il a sa petite maison. Donc, s'il veut rentrer, il rentre dans sa petite maison et il se protège. Donc, ici, si vous avez besoin de vous reposer, n'attendez pas que ça s'empire. Faites-le maintenant. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Personne n'est irreplaçable. Vous pouvez très bien prendre une semaine de repos. Si vous en avez besoin. Si vous en ressentez besoin. Voilà. On pourra ralentir quelque chose. Ou alors, ça va nous parler ici, vie active, professionnelle. Vous ne savez pas aller. Voilà. Il y aura peut-être une petite... Dans le courant de ce mois-ci, il y aura peut-être... Vous faites du sport. Vous n'allez pas savoir aller au sport parce que... Bah, tout simplement parce que vous n'êtes pas en forme. Vous devez... Voilà. Vous allez vous trouver peut-être un peu lent. Ou un peu lente. Donc, voilà. Il y a le monsieur qui était tombé. Je pense qu'il est tombé pendant que je mélangeais ces cartes-là. Monsieur âgé. Voilà. À vous de voir s'il parle. Donc, pour moi, encore une fois, le monsieur âgé, c'est un monsieur qui est... Ben, âgé. Plus de 70 ans en général. Maintenant, vous, vous donnerez l'âge à votre personnage comme vous le voulez. Ceux qui ont le jeu. Vous, franchement, vous, 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 vous donnez l'âge à n'importe qui. Il y a des personnes de 45 ans qui ont l'air de, l'air de ça, quoi. Et des personnes de 70 ans qui ont l'air de jeunes premiers. Donc, donc, voilà. Donc, et parfois, il ne faut pas se... Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas toujours se fier à l'allure. Parce que quand j'ai fait, moi, ces cartes-là, j'ai pensé un peu à Miss Marple. Et pour faire la dame âgée et un Hercule Poirot. Je n'ai pas du tout fait Hercule Poirot. Mais enfin, j'avais ça dans l'idée. Hercule Poirot. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Et on peut très bien être encadré d'une personne âgée. Et on est mieux encadré avec une personne âgée qu'avec une personne plus jeune. Malgré... Voilà. On pourrait dire, mais toi, attends, t'es vieux. Qu'est-ce que tu viens de foutre ici ? Tu ne serais quand même pas m'aider. Mais si, justement, si une personne âgée se présente, c'est quelqu'un qui a déjà dû vécu. C'est quelqu'un qui a déjà eu... Qui a déjà dû tomber et se relever. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut vous apprendre. Qui peut vous apprendre et qui peut vous expliquer des choses. Vous éviter. On va vous dire, attends, attends, fais un grand pas là. Parce que sinon, il y a un trou. Si vous ne vous l'avez pas dit, vous seriez tombé dans le trou. Voyez ? Donc, voilà. Et du coup, peut-être que vous allez marcher plus lentement, justement. Vous allez marcher plus lentement pour arriver au but que vous vous êtes fixé. Par rapport à votre vie active et professionnelle ici. Donc, il y aura peut-être une lenteur. Alors, il y aura peut-être des répercussions de la vie sentimentale et relationnelle. Et sur la vie active et professionnelle. Ce qui pourrait être un peu logique. Monsieur Agé. Bon, à voir. Il pourrait s'agir d'un monsieur Agé qui... Voilà. Vous, vous devez faire en fonction de votre vie et de votre entourage. Alors, nous avons le finance. Côté financier et matériel. Une dame. Et la maison. Alors, on pourrait dire qu'il y a une dame qui va acheter votre maison. Vous voulez vendre une maison. Ça pourrait parler d'une dame agent immobilier. Situation où vous allez acheter une maison et la vendre, la louer. Je pense qu'il y aura ici. Ça peut être... La dame pourrait représenter aussi la banque. La banque. Ou en tout cas, quelqu'un qui va s'occuper de vos finances. Et pour moi, les finances vont être très bénéfiques. Très bénéfiques. Donc, ce mois-ci, il y a des chances pour que vous... Il y a quelque chose qui va rentrer. C'est comme si, peut-être que vous allez peut-être... Mais écoutez, c'est con ce que je vais dire. Vous êtes en train de faire construire une maison. Et vous avez besoin de sous. Et puis, peut-être que vous allez trouver une solution. Ou une dame va vous aider. Une dame va vous aider. Et vous allez peut-être... Vous avez peut-être deux petites maisons. Vous allez en vendre une des deux pour pouvoir terminer votre construction. Votre nouvelle construction, par exemple. Mais il va y avoir vraiment une aide. Une aide matérielle, une aide financière. Ou un bon conseil. Peut-être le monsieur aussi, il est là pour vous conseiller financièrement aussi. Ou le monsieur, on va dire... Vous êtes une jeune dame, par exemple. Vous êtes la consultante, une jeune dame. Ou vous êtes le consultant à un jeune homme. Et vous avez votre grand-père qui va parler à votre maman. De vous... De vendre un bien. Pas une maison. Mais quelque chose du patrimoine. familial. Pour vous donner. Pour vous aider. Dans votre construction. Maintenant, j'ai pris le domaine de la construction. C'est un exemple. Ça peut être tout à fait autre chose. À vous de le mettre par rapport à votre vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, il est absolument normal que ça ne vous parle pas. Ou peu. Mais alors, de toute façon. Si vous êtes là et que vous regardez. Il n'y a pas de hasard. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit vous parler. Et allez voir aussi votre tirage général. Euh... Votre tirage... Le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Pour compléter ce tirage-ci. Ou pour vous expliquer quelque chose que vous n'auriez pas compris. Et puis ici, nous avons le quart de l'usine. La carte de l'usine, ici, c'est la carte qui va nous parler de... Je pense à la fourmilière. Je pense à l'usine d'avant. Jadis. Jadis. Quoique moi, j'ai quand même connu encore ces grandes cheminées-là. Je les ai connues. Et puis, j'ai connu qu'on les... Qu'on les détruisait. On mettait une... Boum. Ça tombait. Je les ai vus tomber une à une. Enfin, voilà. C'est peut-être un peu ça aussi que j'ai mis dans cette carte. Maintenant, ici, moi, je l'ai mis en... Toujours bien en vie. Et les cheminées sont très... Ça travaille. Ça travaille. Ça travaille. Voilà. Donc, ici, peut-être que la carte de la surprise, c'est trouver du travail. C'est avoir... Voilà. Vous allez peut-être... Tout simplement, financièrement, il y a des choses qui vont rentrer. Alors, peut-être que vous allez... Il y a quelque chose qui va se passer par rapport au travail. Mais ça peut être aussi une... Puisque là, la carte est toute seule, on va dire. Donc, une promotion. J'ai vraiment du positif pour vous. Peut-être qu'on va travailler un peu plus pour ce qu'on va gagner un peu plus d'argent. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mois-ci, ce mois-ci. Je vais voir rentrer de l'argent. Mais je ne vais voir rentrer de l'argent. Soit parce que vous allez en recevoir de la part peut-être de votre famille. Mais aussi par votre travail. Donc, il y a quelque chose qui va arriver lentement mais sûrement. Il y a quelque chose avec votre travail qui va être très bénéfique et qui va vraiment vous faire évoluer et pouvoir avancer dans la vie par rapport à ce que vous avez envie de faire. Maintenant, je pourrais parler d'autre chose. Mais bon, je ne peux pas non plus citer tous les cas de figure qui existent. Mais j'espère quand même que dans mes petites explications, les exemples que je prends, vous pouvez, vous, les mettre par rapport à votre vie. Tous les cancers ne font pas construire, évidemment. Donc, il s'agira d'autre chose. Mais je pense que tout se suit. Tout va se combiner. Maintenant, ici, c'est la vie active et professionnelle. Donc, peut-être qu'à cause peut-être d'un petit problème de santé, vous n'arrivez pas à avancer aussi vite que vous le voulez. Mais, et alors ici, la surprise, c'est que vous allez quand même trouver du travail peut-être. Vie active et professionnelle. Donc, ici, c'est la carte du travail qui est sortie, la surprise. Donc, bon, vous allez quand même trouver du travail. Vous allez trouver un meilleur travail. Peut-être grâce aussi à l'appui d'un monsieur, d'un monsieur plus âgé. Un monsieur plus âgé qui va vous, qui va vous léguer à commerce. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop flou. Mes amis cancers, et puis, je vous rassure tout de suite ici, il ne s'agit pas d'une peine de cœur. Il ne s'agit pas du tout, mais pas du tout. Là, c'est la santé, ce n'est pas l'amour. Voilà, ça, c'est vraiment la carte de la santé. Si la mort est à côté, ce n'est pas parce que vous allez mourir non plus. D'accord ? C'est parce que ça, c'est une maison, ça, c'est une autre maison. Donc là, c'est les sentiments, les relations. Veille active et professionnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. D'accord ? Soyez rassurés. Alors, relation karmique. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, les cancers, si vous cherchez l'amour, ça ne veut pas dire que vous connaissez déjà la personne. Ça veut dire que vous vous connaissiez. Une relation karmique. Ça veut dire que vous vous connaissiez dans une autre vie. D'accord ? Dans une vie antérieure. Vous avez déjà peut-être vécu ensemble. Vous avez déjà peut-être été marié. D'où la relation karmique. D'où cette relation. Comme si on s'était déjà. On va se mettre ensemble. Et c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. On va se mettre ensemble. C'est comme si on se connaissait depuis. Depuis toujours. Vous voyez ? Et voilà. C'est un peu... C'est ça la relation karmique. C'est comme si on s'était déjà connu. Comme si on avait déjà vécu ensemble. Et on se connaît parfaitement. On se connaît. On connaît notre couple. Et voilà. Donc, vous vous connaissez déjà. Vous connaissiez déjà. Et c'est peut-être par rapport à la relation. Au cours de la relation. Pourquoi je n'ai pas redressé moi ? Attendez. Parce que moi, j'aime bien te redresser. J'aime bien te vous voir moi. Coucou. Coucou les amis. Donc, justement, ici, la relation, c'est ce que je disais. C'est que vous vous connaissiez, mais peut-être pas dans cette vie-ci. Vous ne connaissiez pas dans cette vie-ci. Mais c'est en habitant avec la personne, en vivant avec la personne, que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir tout le temps du déjà-vu. Ou bien vous savez très bien, je sais qu'il aimera bien si je lui fais ce petit plat-là. Je n'ai jamais fait, mais je suis certaine qu'il aime ça. Je suis certaine. Voilà, ça va être des trucs comme ça. C'est bizarre, les relations karmiques. Quand on les vit. C'est assez bizarre. C'est vrai. Moi, ici, j'en vis une avec mon troisième mari. Mon premier, c'est mon âme sœur. Le deuxième, c'était un erreur de parcours. Enfin bon, c'est que c'était comme ça. Et puis celui-ci, pour moi, c'est la relation karmique réellement. Je crois que je réfléchisse, le deuxième sœur. Mais je n'ai pas envie d'y penser. C'était vraiment un gros caca. Et c'est vrai, c'est vrai. Même encore pire que ça. Bon, mes amis. Et bien voilà, écoutez, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Bisous, bisous !